Bon, d'accord. Et le releveur de défis qu'on va maintenant recevoir, évidemment, Lynn nous disait tout à l'heure qu'ils avaient fabriqué des sous-marins. Bien, c'est son cas, lui. Il en a fabriqué 32 en deux minutes. Rencontrons donc M. Denis Dion. Bonjour, M. Dion. Vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme, vous, hein? C'est sûr. Êtes-vous un cycliste? De temps en temps, oui. De temps en temps, bien, quand il passe un bicycle, vous sautez dessus. C'est ça. Vous êtes de quel endroit? De Chartres-Civils. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je traîne chez Mike. Ah, je manque de bouteille. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un sixième sens que j'ai qui me disait ça. Tout un sens. Donc, vous faites souvent des sous-marins. Oui. Mais jamais vous avez été obligé d'en faire aussi rapidement en aussi grand nombre. Non, c'est ça. Hein, quoi que... Vous avez une devise chez Mike, non? Le service rapide, non? Oui, monsieur, c'est toujours rapide. Votre défi était de fabriquer 32 sous-marins en deux minutes. C'est-tu des sous-marins, ça, genre? Tout garni? Comment... Quelle sorte de sous-marin c'était? Non, je mettais un pain avec du fromage, du capicolo, de la salade. Et de la salade. Eh bien, on va assister à votre défi, puisqu'on l'a préenregistré, bien entendu. Alors, ça va démarrer maintenant. Voilà. Alors, on vous voit là. Ça vient de démarrer. Vraiment. Bon, c'est là le rapide, ça, c'est vrai. Et il y a quelqu'un qui les emballait. Oui, oui, c'est pour les rotés de sa tâme, là. Ben oui, c'est ça, ça prend de la place. Dites-moi, Lynn, en avez-vous mangé de ces sous-marins-là, vous? Il y en est resté, on me dit 8, et je n'ai pas eu la chance d'éviter. Ah bon, c'est pas 8 sur les 32, c'est 8 sur tous les... 8 sur les 7000, en fait. Nos participants, d'abord, avaient priorité sur les sous-marins. Ah bon, d'accord. Alors, ça avance. Écoutez, on n'est pas en train de les compter, mais on le sait qu'il y en a eu 32. Alors, on ne tiendra pas un décompte très, très précis, là, actuellement. Mais quand même, il faut le faire. Venez-vous d'une grosse famille, Yvo? Oui. Oui? Oui. Ah oui, c'est ça. Toute la randonnée, vous en avez fait combien? 7000? 7000. Ben, c'est ça, ils en ont fait 7000. Pendant deux minutes, ça partit. Oui. Attendez, si on calcule combien ça a duré de temps, la randonnée, on pourrait calculer à l'heure combien ça fait sous-marin, mais ça serait complexe. Nous autres, le matin, on a fait 7000 sous-marins à 3h30. En tout cas, on a fait 7000 sous-marins à 3h30. Vous étiez combien? En 20, 25. Ah oui? Ce qui fait que... On était 4-7 ampères. D'accord. Vous étiez quand même pas loin de la moyenne que vous avez tenue, là. Oui. C'était pas suffisant. C'était un travail soutenu. Oui, oui. Et puis, ça achève, il reste encore une quinzaine de pains, une douzaine de pains. Est-ce que je vois bien? Pas d'accord. On avait plus de pains en cours. Alors, le 15, est-ce qu'il faisait beau? Oui, oui. Ça a une belle journée. Ça a fait une journée superbe. On est très joyeux. Bon, bien, ça en a fait une. Ça fait une journée. Superbe. C'était l'été. Oui, c'est l'été, il est fini, là. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Le regard réjoui de Denis. Bien, Lynn, merci. 22. Oh! C'est pas terminé. Alors, on félicite, évidemment, le jubilin. Lynn, merci de toutes ces précisions. Vous pouvez sortir par ici. Pendant ce temps-là, moi, je demeure avec Denis. Parce que Denis a bel et bien mérité de jouer au jeu que voici. Denis Dion de Sherbrooke. Vous allez au jeu. Le Ginza Boule. Vous pourrez gagner entre 1 et 5 un certificat repas de la cage au sport. Champion du poulet des côtes levées. Valeur de 100 $ entre le 6 et le 10. Un séjour dans l'un des hôtels de la chaîne hôtelière Haute. Le plus important réseau hôtelier du Québec. Vous allez séjourner au Lac-Saint-Jean. Vous êtes à Saint-Félicien. Valeur de 210 $. Et entre le 11 et le 24, vous repartez avec le four micro-owned Crossley. Et valant 349 $. Bonne chance!